Jeudi, la Direction générale de l'aviation civile a demandé aux compagnies aériennes de réduire de 25% leur programme de vol à Paris-Orly, le deuxième aéroport français, ainsi qu'à Toulouse-Blagnac, en raison d'un appel à la grève lancé par plusieurs syndicats de contrôleurs aériens. Les transporteurs ont aussi été appelés à réduire de 20% leur vol à Bordeaux-Mérignac et à Marseille-Provence. L'activité de centre en route de la navigation aérienne, CRNA, gérant les appareils circulant dans le ciel français, sera également affectée, prévoit la DGAC, qui appliquera les dispositions du service minimum. En dépit de ces mesures préventives, des perturbations et des retards sont néanmoins à prévoir, prévoit-elle, invitant les passagers qui le peuvent à reporter leur voyage et à s'informer auprès de leur compagnie aérienne pour connaître l'état de leur vol. Plusieurs syndicats, l'INSAICNA, l'USAX-GT et la CFDT, entendent protester contre l'adoption mercredi de la proposition de loi visant à obliger les contrôleurs aériens à se déclarer individuellement grévistes ou non 48 heures à l'avance, comme c'est déjà le cas à la RATP ou à la SNCF. Ce texte « protecteur et d'équilibre » permet de mettre fin à un système asymétrique à l'origine d'une « désorganisation du service public », a déclaré le ministre des Transports Clément Beaune depuis l'hémicycle. Dans un communiqué publié mardi, le Syndicat national des contrôleurs du trafic aérien, SNCTA, syndicat majoritaire du secteur et qui n'a pas appelé à la grève, s'est exprimé en faveur du texte, alertant sur une « instrumentalisation du droit de grève » et son usage déraisonné, dans certaines circonstances. Ce nouveau préavis intervient après que le SNCTA s'est engagé à respecter une « trêve olympique », c'est-à-dire à ne pas faire grève d'ici à la fin des Jeux olympiques et paralympiques prévus en France pendant l'été 2024. Selon le ministre des Transports, cet accord engage aussi le deuxième syndicat en nombre de voix aux élections professionnelles des Aiguilleurs du Ciel, l'Insaïkna. Mais pas l'USAC-CGT, troisième syndicat. De nombreuses journées de grève des contrôleurs aériens français en début d'année, lors du conflit sur les retraites, avaient conduit la DGAC à demander aux compagnies aériennes d'annuler de façon préventive une partie de leur vol. Sous-titrage Société Radio-Canada